Deuxième journée du Tour de Bretagne cycliste ce mardi, 169 km en centre-Bretagne entre Corlet et Rospordin. C'est le britannique Léo Ether qui est arrivé en tête dans l'après-midi. On va retrouver en direct de Rospordin Yann Corollou. Bonsoir, vous êtes chargé des relations avec les équipes. Alors avant d'évoquer votre rôle sur le Tour, je vous propose de regarder le compte-rendu de cette deuxième journée. Il est signé Gilles Raoul. Parti sous le soleil un peu avant midi de Corlet pour cette deuxième étape du Tour de Bretagne, les 132 coureurs ont connu un début de course plutôt roulant, 47 km heure de moyenne. Très vite, deux hommes vont s'échapper. Le français Thomas Gachignard, 21 ans du Dinon Sport Cycling et Maël Guégan. Un duo qui compte 4 minutes d'avance au bout de 50 km, puis 6 minutes 30 après deux heures de course. On se demande alors quand le peloton va réagir et essayer de revenir sur cette échappée. Ce sera entre la deuxième et la troisième grosse bosse de la journée. Et à moins de 40 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que de 40 secondes. C'est alors que Léo Ether et Tom Mangno s'extirpent du peloton et rejoignent les fuyards. Quelques kilomètres plus tard, ils les laissent derrière eux et prennent les commandes de la course. Léo Ether se livre alors à un numéro d'équilibriste, seul. En tête sur ce circuit d'arrivée très technique de Ross Pordin, il va compter jusqu'à 1 minute 45 d'avance sur ses poursuivants. Le jeune espoir du cyclisme, tout juste 20 ans, qui vient de gagner la Liège-Bastogne-Liège Espoir, finit de la plus belle des manières, seul, avec 37 secondes d'avance. « Hier, on s'est foirés, on était mal organisés, mais on s'est couché avec la hargne et l'envie de prendre les choses en main. On avait décidé d'attaquer dans la dernière montée et ça a marché. » Valentin Rotaillot, préservé par son équipe tout au long de la course, termine 20e de l'étape, mais conserve son maillot de leader. « Je profite à fond du moment, c'est des occasions qu'on n'a pas souvent. Et voilà, avec la victoire d'hier, c'était déjà un bel objectif réalisé. » Le Tour de Bretagne est donc relancé. Demain, pas moins de 170 kilomètres à parcourir entre Ross-Pordin et Brandivy dans le Morbihan. Un circuit sans le moindre plat pour cette troisième étape.